Ça y est, c'est confirmé. Ce mardi 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta a donc été contraint de quitter le pouvoir par la force de la rue et une insurrection militaire qui a sévi à Bamako. Le président Ibeka a donc été contraint à quitter le pouvoir par une adresse personnelle à la nation. Nous écoutons ce discours. Chers compatriotes, maliennes et maliens, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs, officiers généraux, et la mamalienne. Pendant sept ans, j'ai eu le bonheur et la joie d'essayer de redresser ce pays du milieu de mes efforts. Car, dès l'abord, dès ma première mission de chef du gouvernement de ce pays, je me suis convaincu des efforts fabuleux qu'il fallait mettre en œuvre pour donner corps et vie à l'armée malienne. D'où cette idée de l'ordre de programmation et d'orientation militaire. Ce compagnon avec les forces armées n'a jamais cessé. Même aujourd'hui, même aujourd'hui, il ne se sera pas. Je pense qu'à chaque moment, sa vérité tire aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, des mains lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité. Chacun dans ce pays le sait. pourquoi j'avais toujours mis en garde. Je dis que, on mène dans la rue, on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. Le bien ou le pire, hélas, le pire en a résulté. Si aujourd'hui, il n'a plus à certains éléments de force d'armée, de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre ? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi ? Je voudrais à ce moment précis tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. qu'Allah aide et bénisse le mari. Je ne prouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas que Dieu nous sauve. Merci. Au regard de tout ce qui précède, cette situation se passe de tout commentaire. Nous laissons simplement à chaque Africain et à chaque Africaine la capacité de pouvoir apprécier la situation. A bon entendeur, salut.